Pour le décrochage, je te conseille quand même de regarder devant toi pour éviter d'avoir la tête qui tourne trop loin derrière et puis les pieds qui remontent dans le ciel. On regarde devant au moment du décro. Il faut quand même décrocher bien profond, bien symétrique, mais dès que c'est ramolli, t'en mets un peu plus et tu remontes tout de suite à t'accrocher, d'accord ? Si on est en porte, on essaye de prendre la porte et on gère les cravates. Allez, on ralentit la voile, on ralentit, on ralentit plus. Allez, prêt pour percer, on fait ça en un geste dynamique. Boum, on perce. Vas-y, laisse la bras aux portes là. Il faut quand même percer, là, t'as pas suffisamment percé profond. Il faut quand même tendre les mains, pas longtemps si tu veux, mais il faut quand même qu'on confirme le départ en marche arrière. Allez, on reste sur cet axe-là, on ralentit la voile, on regarde devant, on ralentit. On va faire un grand geste vers le bas, il faut quand même passer à travers. Allez, boum, un grand geste. Profond, plus profond, plus profond, plus profond. Vas-y, boum, marche arrière. On s'accroche et on reste accroché. Eh bien, écoute, elle a résisté, elle se met quand même un peu en porte. On reste un peu comme ça, stable. Porte, décro dynamique. On reste accroché, on reste accroché. Écarte bien tes élévateurs, voilà. Allez, on va préparer une sortie. On reconstruit un tout petit peu la voile, un centimètre ou deux plus haut les mains. Ouais, encore un peu plus haut. Et puis là, on va faire une sortie bravo, tempo, bravo. Allez, prête ? Bravo, tempo, bravo. Tempo, bravo. Ouais, joli. Toute petite cravate à droite encore. Toute petite. Donc là, suspende de stab. Bim, un petit coup. Pour l'ouvrir. Ouais, ouais, c'est ça. Joli. Et on se remet profil vers le village de la tuile. Oh, mais écoute, ça a fonctionné. C'est ça. C'est ça. Attention. À l'ouvrir.